... Monsieur le Chairman de la Conférence, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, honorables présidents de commissions, délégués et experts, Mesdames, Messieurs, Permettez-moi de remercier au nom de la Côte d'Ivoire les autorités de la République sœurs et amies d'Argentine pour l'accueil chaleureux et les excellentes conditions de séjour de travail que vous nous offrez depuis notre arrivée dans cette belle cité de Buenos Aires. De par le cadre, l'esprit et la chaleur qui nous réunit tous ici, cette 7e Conférence mondiale du développement des télécommunications en sera assurément un succès. Aussi, nous nous engageons à mettre en œuvre les décisions qui en découleront avec diligence. La Côte d'Ivoire, pays d'Afrique occidentale, est membre de l'UIT depuis 1960. Conscient de l'importance des TIC et de leur poids grandissant dans notre PIB, le gouvernement ivoirien a mis un point d'honneur à développer et soutenir un écosystème numérisé, sécurisé, qui donne pleinement confiance aux acteurs, aux investisseurs et de manière générale à l'ensemble des utilisateurs. Aussi, dès 2012, le cadre légal et institutionnel a été rénové pour tenir compte des nouveaux enjeux, d'accompagner le déploiement de projets structurants et atteindre la maturité numérique de nos populations. Nos aspirations, aussi votamentales que légitimes, sont, je le pense, partagées par tous. Il s'agit du bien-être de nos populations et, in fine, de développer une économie numérique porteuse de valeurs, de savoirs, en vue de l'amélioration du bien-être de nos populations et la réalisation des objectifs de développement durable. Nous nous félicitons, dans ce sens, pour tous les efforts que l'UIT mène dans ce domaine et son apport et ses contributions à la mise en œuvre de projets structurants dans nos pays respectifs. Depuis deux décennies, en Côte d'Ivoire, nous avons fait des progrès... Depuis cinq ans, en Côte d'Ivoire, nous avons fait d'importants progrès. Je vous cite quelques indicateurs, tout simplement pour montrer le chemin qu'il nous reste à faire, plutôt que pour dire que nous devons nous reposer sur nos lolliers. Sur 24 millions de citoyens, maintenant, nous avons près de 14 millions qui sont connectés en mobilité, alors qu'en 2011, nous n'avions pas plus de 200 000 abonnés à l'Internet. Nous avons plus de 29 millions, maintenant, d'abonnés à l'Internet, sur un taux de pénétration de plus de 100%. Et, comme beaucoup l'ont dit précédemment, nous attendons maintenant à la mise en œuvre de services en ligne et au développement de contenus locaux, car nous avons décidé que c'est le meilleur moyen d'atteindre les objectifs de développement pour notre pays en matière de TIC. Je m'excuse, je vais sauter, il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je voulais dire en conclusion, puisque j'ai déjà dépassé les trois minutes, c'est que la Côte d'Ivoire participe pleinement aux travaux de l'UIT, et ce, dans tous les secteurs de l'UIT. Nous avons pris une part active à l'élaboration des propositions communes africaines pour la MNT, et aussi bien qu'aux travaux préparatoires de la CMT d'été. Notre engagement au niveau national, régional et international nous amène régulièrement à participer activement aux grandes rencontres de l'UIT, aux travaux de l'UAT, et aux actions des institutions sous-régionales. Je puis donc vous assurer que la Côte d'Ivoire entend poursuivre le développement de son rôle monteur avec l'ambition affirmée de devenir un acteur de référence dans le domaine. Tout ceci, nous le faisons en considérant ce monde interconnecté dans lequel nous vivons, saluant les initiatives des pays frères. Et, dans ce sens, la Côte d'Ivoire souhaite à son tour servir cette ambition et contribuer pleinement à une success story pour le continent, pour les communautés et l'UIT. Notre ambition, nous la partageons avec tous et toutes comme nous l'avons fait en 1998, et à nouveau, nous sollicitons votre suffrage pour l'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'Union internationale de l'UIT. La Côte d'Ivoire se propose ainsi de réaffirmer son engagement et son application au sein de l'UIT, ancré que nous sommes dans les valeurs qui font de l'action même du Conseil de l'UIT, engagée à connecter le monde. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada